Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui m'a été envoyé gratuitement par la compagnie Cranity, la nouvelle CR10SE, un imprimante sous clippeur. Alors, c'est quoi la CR10SE? C'est un imprimante qui peut aller à des vitesses de 600 mm secondes avec des accélérations de 8000 mm secondes. On dit bien qu'il peut aller. Ça ne veut pas dire d'y aller. Comme ma voiture peut aller à 200 km, je n'y vais pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus sur cette imprimante-là? Alors, un plateau de 220 par 220 par 265 de haut. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais GSTech, les CR10, d'habitude, c'est du 300 par 300. » Oui, mais non, pas celle-là. Alors, c'est ça, c'est peut-être à cause qu'elle va vite, là, puis je ne sais pas. Mais elle a un plateau de 220. Sinon, un écran couleur 4.3 pouces tactile, un extrudeur d'entraînement direct Sprite, elle a un CR-Touch avec un capteur sur le plateau pour les contraintes. Donc, elle vient palper le plateau avec la bluse. C'est pour trouver son Z-Offset. Pas besoin d'ajuster le Z-Offset. C'est génial. Maintenant, on a deux rails linéaires sur l'axe X et Y. On a un ventilateur qui tourne à 12 000 tours minutes pour refroidir le filament. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans une de mes vidéos qui s'avait modifié. Alors, bon choix d'avoir mis un 12 000 tours. Impression à grande vitesse, ça, je l'ai. J'aurais dû effacer cette ligne-là. Oh, l'amateuriste en moi. Ensuite, on a l'input shipping intégré, donc la DXL. On a un HOTEN avec un radiateur céramique 60 watts. On a une buse bimétallique, alliage cuir et titane. Je pense qu'ils veulent parler du heatbreak, là. Sinon, buse en acier trempé avec une résistance à l'usure qui peut aller jusqu'à 300 degrés C. Un plateau qui peut chauffer jusqu'à 110 degrés C. Un step-moteur sur l'axe Y 42-45. Double moteur synchronisé en Z. Une carte mère avec double cœur 1.2 GHz avec 8 gigues de mémoire. Et la CR10, bien entendu, on peut la surveiller par une application sur notre téléphone ou directement à l'ordinateur vu que c'est du clippeur. Donc, on a même aussi la possibilité d'ajouter une caméra externe qui va être disponible bientôt, j'imagine. Et un lidar. Donc, vraiment intéressant. Alors, fini les technicités. Et on va passer maintenant au déballage de la boîte. On va maintenant déballer la dite boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on ajuste notre petit couteau. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bien. Alors, on a un petit fond qu'on peut se débarrasser. Je peux vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, un autre petit fond ici. Très bien emballé de ce que je peux voir. On va tout de suite sortir les items. On ne se tracassera pas trop. Vous allez voir. Petite paire de pince coupante. On a comme un... Ah oui. On a une partie ici qu'on peut enlever si on prend l'écran. Le support de bobine avec le capteur de filaments intégré. On ne l'avait pas sur la Under 3 V3 SE. Une petite aiguille. Un petit support que je ne sais pas trop ce qu'il y a à quoi qu'il sert. Ici, on a... Oh! Ça, c'est intéressant. OK. Une petite lumière qu'on peut mettre sur le dessus. Vraiment intéressant. Ah! Deux supports de bobine. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans? Il y a une petite chose ici, là. Oui. Une petite... Un petit débouche pour déboucher nos buses. Une petite tige pour déboucher nos buses. On a bien ça. Et voilà. La partie du haut. Ça a bien été. On peut mettre ça de côté. Et ici, un petit styrofoam. On a un petit styrofoam ici. Un petit styrofoam là. Et la machine, elle a l'air belle. Elle me paraît belle. Là, là. Hop là! Tiens! On peut la mettre ici. Comme ça. Il y a-tu d'autres choses là-dedans? Non, il n'y a plus rien. Donc, on peut se débarrasser de la boîte. Elle est vraiment jolie. Alors, ce que je vais faire, je vais la monter. Puis, on va regarder pour la mettre en marche. Et voilà, c'est déjà assemblé. Ça a pris environ 10 à 15 minutes. J'ai pris mon temps. Il y a en arrière le petit fil du détecteur de filament que j'ai dû couper un petit peu le plastique. Je ne sais pas. Si je voulais le mettre au milieu, il était trop serré. J'enlevais à peu près un demi-pouce maximum de longueur. Ça a réglé mon problème. Maintenant, le détecteur de filament est capable de bouger sans problème. Sinon, l'assemblage s'est bien passé. Elle est vraiment bien montée. C'est surprenant. Ils ont machiné les profilés pour s'assurer que l'axe en Z soit bien appuyé. Puis, il est rigide. Je suis surpris de voir comment c'est rigide. L'axe en X est monté sur rail linéaire. Ça ne bouge pas. C'est parfait. L'axe en Y, lui, est monté. Ils ont mis deux bearings linéaires pour s'assurer d'avoir une bonne stabilité. Le plateau, c'est rigide. Ça ne bouge pas. Je n'ai rien à redire. Le câble en arrière pour l'alimentation du plateau, il est solide. J'ai remarqué qu'ils ont mis deux genres de vis avec un système. Je ne sais pas trop c'est quoi. On voit que le plateau, l'axe peut bouger un petit peu. C'est sûrement pour avoir un petit jeu. Ils veulent, d'après moi, s'assurer que la machine redescend bien. Je ne peux pas vous dire. Mais ils ont mis un petit jeu. C'est voulu. Le petit jeu est voulu. Les roues sont bien ajustées. Je n'ai même pas besoin de réajuster mes roues. C'est parfait. La petite lumière, c'est juste trop génial. Ensuite, c'est pas mal ça. Les câbles, c'est vraiment propre. Les câbles, je suis surpris de voir comment c'est propre. Peut-être juste lui, mais ça fait... On a toujours des petits câbles qui traînent un peu partout. Mais quand même propre malgré tout. Le petit cerveau en avant, c'est cool. Il est quand même assez grand. Pas très haut, mais quand même assez grand. Ça fait propre. On peut mettre plein de petites choses dedans. Le plateau qui se démonte et qu'on peut décoller nos impressions. Alors, quand même bien conçu. Ce que je vais faire maintenant, je vais la retourner et vous montrer en dessous de la machine. Alors, on a ici la carte mère de Creality avec un processeur GD32F303. On voit nos drivers sur la carte mère. On voit tous nos connecteurs. Alors, c'est quand même propre comme câblage. On voit une petite carte-fille ici. Une alimentation de 350 watts de Creality. Les connecteurs, les interrupteurs. Et une chose qui m'a surpris, c'est ici, on a nos patins de caoutchouc qui sont montés sur un genre de support moulé, tout en aluminium au complet. Alors, c'est vraiment bien conçu. Ça fait que la machine est plus rigide. Donc, meilleure stabilité d'avoir un support comme ça moulé. Alors, c'est vraiment bien pensé. Alors, pour ceux qui auraient aimé voir à l'intérieur du bloc de chauffe, voici ce que ça donne. L'intérieur de la tête, dis-je. Alors, on voit notre CR Touch. La busse, le système de hot-end céramique. Le petit ventilateur pour refroidir dans le côté ici. Et la petite carte mère. Je vais essayer de ne pas trop bouger, désolé. Donc, le petit câble sur le dessus, qui fait très bien le travail. La petite molette. On est maintenant rendu à l'étape de la démarrer. Alors, je branche l'alimentation et on regarde ce que ça donne à l'écran. On va maintenant faire le premier démarrage. Alors, j'allume la machine et on regarde ce qui se passe. Alors, je viens de voir le CR Touch faire son entrée-sortie à deux reprises. Ce qui est normal. On voit le logo de Creative qui apparaît. Alors, elle est en train de se charger. Et voilà. Donc, on peut maintenant choisir notre langue. Je vais prendre le français. Je vais faire étape suivante. Là, ça me demande, nous vous remercions d'avoir opté, tatata, j'ai lu ici. Et étape suivante, l'écran est très réactif. C'est surprenant. Alors, ça me demande de me brancher à mon réseau sans fil. Donc, on voit qu'elle n'est pas 5 GHz, mais juste 2.4. Je vais choisir mon réseau. Je vais écrire mon mot de passe. Ils ont vraiment bien adapté le clavier, ce coup-là. Alors, c'est plus facile d'écrire au clavier. Alors, chapeau, je fais étape suivante. Donc, je me demande si ça a connecté à mon sans fil, par contre. Oui, ça me dit que ça a connecté. Alors, étape suivante. Je vais choisir mon fuseau horaire. Qui, normalement, ici, où je demande, est à moins 5. Étape suivante. Le code, on n'en a pas besoin. C'est pour connecter au nuage. Je vais le connecter plus tard. Alors, ça me dit autocontrôle de l'imprimante. Bienvenue dans le processus d'autotest. Veuillez placer la plateforme d'impression. Le processus d'autotest devrait durer environ 11 minutes. Alors, ce que je vais faire, je vais changer de plan de la caméra pour vous montrer l'écran et le plateau. Puis, vous allez voir tout ce qu'elle va faire. Et voilà, j'ai changé de plan de caméra. Maintenant, je vais faire démarrer la détection. Et voilà, c'est fait. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Alors, pour l'interface, c'est du fluide. C'est simple. On a la maison ici qui nous indique la température de notre buse et de notre plateau. On peut très bien aussi les changer ici. Ensuite, on peut changer buse et plateau et aussi la ventilation, la démarrer ou l'arrêter. Ici, on a nos paramètres pour faire nos déplacements de nos axes. Ici, on a l'extrusion et ici, on a le refroidissement. Alors, si on retourne ici, nos fichiers, si on arrête une carte, parce qu'on peut connecter dans le côté ici, clé USB, on a lecteur USB ou l'historique de tout ça. Donc, si on connecte lecteur USB, c'est ici. Et si on connecte local, ça veut dire qu'on a envoyé un fichier dans la carte mère directement. Ensuite, dans le petit engrenage ici, on a les mêmes paramètres que sur la K1 pratiquement. Alors, ici, c'est mon écran. Je vais dire aucun. Je ne veux pas qu'elle s'éteigne après trois minutes. Ensuite, j'ai ma langue, l'aluminosité, les petits sons qu'elle peut faire, autocontrôle de l'équipement, donc pour faire les tests d'ODXL encore, nos fuseaux horaires liés à C-Cloud. La version, donc présentement, elle ne semble pas avoir de mise à jour. Je vais quand même vérifier. On pourrait la réinitialiser. Et concernant la machine, on voit que c'est une CR10SE, avec tous les modèles de notre firmware, la MAC adresse, tout. Donc, tout est là. Ensuite, on a la section réseau qui nous permet de nous brancher à notre sans-fil. Et la section caméra, on voit qu'elle est prévue pour avoir une caméra, puis même la détection d'IA, tout est inclus. Alors, très intéressant. Sinon, ici, c'est les paramètres de base d'aide, mais qui sont quand même téléchargeables en ligne. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse. Maintenant, on va regarder pour démarrer un print. Alors, il n'y a aucun print dans la carte-mère, mais j'ai une clé USB qui est fournie avec, donc je vais regarder s'il y en a dedans. Alors, je vais maintenant insérer ma clé USB qui est fournie avec la machine directement dans le port USB. On en a deux. C'est deux pareils. Les deux font la même fonction. Si je clique sur le dossier, dans la section lecteur USB, alors, on voit les fichiers qu'on a. On en a trois. Donc, je vais regarder pour faire le Benchy, le Scraper, peut-être le filament guide. Alors, je démarre l'impression et on regarde qu'est-ce que ça donne. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la CR-10 SE de Creality, un nouveau produit en clipper qui va vraiment très bien. mais je n'ai eu aucun problème. Je l'ai sorti de la boîte, je l'ai assemblé. Ça a pris quatre vis dans le bord. J'ai installé le support de filament. Deux petites vis de chaque côté pour la lumière. Terminé. Il y avait trois petites vis pour le crâne. C'est tout. Ça s'assemble dans dix minutes. C'est rapide. La prise en main est parfaite. On la démarre. Elle nous tient la main. Elle nous dit, fais ça, fais ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu es prêt à démarrer l'impression. J'ai pris les trois fichiers qui venaient avec la clé USB qui était fournée avec. Je n'en ai pas fait d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai démarré ça. La première couche était parfaite. Je n'ai rien touché. Même que quand j'ai fait le bateau, c'était la première fois que je vois un leveling se faire aussi vite. C'est violent. Le leveling est vraiment rapide. La première couche du Banshee, normalement, on ne va jamais trop vite. Celle-là s'est faite vite en pas pour rire. Alors, la première couche a été rapide. Les autres, c'était encore plus fou. Mais je l'ai sorti à environ 14-15 minutes. Pas plus. Je vais quand même refaire le Banshee. Je vais le chronométrer exactement pour vous donner les temps précis. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je change mon concept. Je vous explique. Après avoir parlé avec mon ami Francesco, il m'a dit « Écoute, quand tu fais tes vidéos, tu devrais faire un déballage. Tu devrais montrer ta machine. Puis après ça, quand c'est terminé, tu as fait tes impressions qui viennent avec. Tu termines ça là. Et après ça, tu la places dans une autre pièce. Puis tu as fait virer pendant 2-3 semaines. Puis tu nous fais une petite vidéo conclusion finale sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai vécu avec la machine. J'ai trouvé l'idée bonne et je vais le faire. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais fermer la vidéo avec les 3 impressions qui étaient fournies avec la carte. S'il n'y en a rien qu'un, ça va être rien qu'un. S'il y en a 2, ça va être 2. S'il y en a 10, ça va être 10. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais faire que les impressions qui sont fournies avec la carte. Et après ça, je ferme la vidéo. Je vais la porter ailleurs, dans une autre pièce. Puis je la fais virer 2-3 semaines. Puis je ne vous reviens avec une petite vidéo. Puis je vais tout vous montrer les impressions que j'ai faites. les échecs que j'ai eus, les problématiques que j'ai rencontrées. Donc, je vais être plus précis dans mes impressions, dans ma vidéo finale. Alors, au lieu de vous faire quelque chose qui est trop rapide des fois, bien là, je vais vous faire quelque chose qui est plus précis. Alors, donc, pour ce qui est de la CR10SA, c'est pas mal ça. J'ai eu aucun problème. Aucun, aucun problème. La machine, elle a un bruit. C'est pas anormal, OK? Elle a un bruit. On parle d'à peu près 65 à 69. Des fois, je pique à 70. OK? Mais, c'est sûr que si tu te couches à côté, ça va être dérangeant. Mais, si tu amènes d'une autre pièce, aucun problème. Mais, c'est ça. C'est normal. Quand on voit ces vitesses-là, c'est quasiment, c'est presque impossible. Je ne dirais pas impossible, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible. Mais, ce n'est pas anormal qu'elle soit bruyante un peu. Maintenant, je vais vous montrer les impressions. Alors, voici ce que ça a donné pour le Benchy. Et, voilà. Donc, je vous le montre d'assez proche quand même. Alors, je vais vous montrer le dessous. OK. Les côtés. Je vais essayer de vous montrer des reflets de lumière. Voyez-vous comment j'essaie de bien vous montrer les petits défauts qu'il peut y avoir, OK? Et, voilà. Le dessus. Ce n'est pas parfait, mais pour un Benchy en 14-15 minutes, ce n'est pas choquant, là. C'est vraiment bien, je trouve. Peut-être un petit peu de ventilation ici, là. À peine. Ça fait que c'est ça que ça a donné pour le Benchy. Très satisfaisant comme Benchy, je trouve. Maintenant, j'ai fait la deuxième pièce qui est le petit grattoir Adlas. Puis, en même temps, il y a comme un débouche-bière, mais je ne me risquerais peut-être pas à déboucher une bière avec, malgré que ça pourrait fonctionner. Alors, je vous le montre. Voici ce que ça a donné. Alors, il est en avant. On va le mettre en endroit. Donc, je vais vous montrer des reflets de lumière pour bien voir toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Et voilà, les côtés, le dessous. Regardez comment la couche du dessous est belle. Il n'y a pas de défaut. Je vais essayer de vous montrer des reflets, là. C'est vraiment parfait, le bout. Alors, très bien sorti. Je ne suis pas fâché du tout de la qualité de cette impression-là. Toujours à des vitesses folles, là. Je crois que c'était 3 à 5 que ça fonctionnait, là. C'était vraiment rapide. Maintenant, le support de filament. Ça, c'est un petit support qui vient s'insérer après notre support de bobine. Et on vient passer notre filament là-dessus. Ça vient comme l'écarter un petit peu. Je n'ai pas tellement eu besoin de ça aujourd'hui, mais je vais vous le montrer quand même. Et voilà. Alors, c'est un petit support. Il y avait des supports en dessous, ici, pour tenir cette partie-là, parce qu'elle était dans le vide. Donc, ça donnait ça. Alors, ça ici, ça peut s'écarter un petit peu pour pouvoir la rentrer dans notre pièce. Et voilà. J'essaie de vous le montrer dans tous les angles. Et voilà. Donc, ça a quand même bien sorti. Alors, c'est 3 pièces qui s'étaient imprimées parfaitement. Je n'ai eu aucun anigroche. Tout s'est bien passé. Je n'ai pas eu besoin de rien régler, aucune roue. Tout était parfait. La tension des courroies était belle. Rien d'en dire pour le moment. Maintenant, je vais terminer la vidéo là-dessus. Je vais l'apprendre. Je vais l'installer. Puis, je vais essayer de vous revenir dans 2 à 3 semaines avec la conclusion finale. Puis, toutes les impressions que j'ai faites avec. Alors, si vous aimez le concept, écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite de la conclusion de la machine. Et un petit pouce en l'air, c'est important. Puis, laissez-moi des commentaires. J'écris à tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye-bye.